Bonjour à tous les gamers, on se trouve sur Gesso Gaming avec la suite de Dragon Age Inquisition. Donc la dernière fois on s'est arrêté là. Voilà on avait arrivé dans le village quoi. Alors on va voir ce qu'il se passe. Complicer les réquisitions de l'acquisition avec l'intendante. Ok. Qu'est-ce que tu me dis toi ? Je ne savais pas que les buffles mercenaires de l'Eliana étaient toujours dans le coin. Si vous voulez de l'équipement, il faudra le payer. Oh, c'est vous. Frennes, intendante de l'inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serais reconnaissante de me l'apporter. Parle moi des réquisitions. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Je fais marcher l'inquisition avec ce qu'on a, mais on n'est pas une vraie armée. Comme on manque de matériel, j'ai mis en place une liste de réquisitions pour tout ce qui pourrait nous aider. Tenez, regardez. Si vous trouvez du fer et une bonne source de bois, Arith pourra peut-être fabriquer de meilleures armes pour nos troupes. Comment passer commande ? J'ai les matériaux pour une commande spéciale. Est-ce que je vous les donne ? Apportez-les là-bas. L'un de mes gars les prendra ou il notera ce que vous avez trouvé. Au revoir. Salut ! Alors du coup, rassembler les matériaux pour les armes. Il faut encore un fer et encore une source de bois. Ok, ok, ok. On va aller par là. Vague ! Bon, maintenant que Cassandra ne nous entend plus, vous vous sentez comment ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez la criminelle la plus recherchée de Tedas. Et maintenant, vous rejoignez les armées des fidèles. La plupart des gens auraient étalé ça sur plusieurs jours. Alors... Bon, je peux réfléchir d'être en vie. Je suis juste contente d'être encore debout après tout ça. Je n'en reviens toujours pas que vous ayez survécu à Cassandra. Vous avez eu de la chance d'être dans les vapes pendant sa crise de rage. Ça fait des jours maintenant qu'on voit sortir de la brèche des hordes de démons et je ne sais quoi d'autre. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral des troupes, vous voyez ? Je ne sais pas comment c'est possible d'aller là-dedans et d'en ressortir vivante. Pourquoi êtes-vous resté ? J'ai eu de la chance, je n'en reviens pas non plus. Pourquoi êtes-vous resté ? Si c'était si terrible, pourquoi êtes-vous resté ? Cassandra vous a dit que vous étiez libre de partir. J'ai ma pensée que je suis quelqu'un de foncièrement égoïste et irresponsable. Mais là, des milliers de gens sont morts sur cette montagne. J'ai failli être l'un d'entre eux. Et maintenant, il y a un trou dans le ciel. Cette fois, je ne peux pas tourner les talons et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Il faut refermer la brèche, de toute façon. Nous devons refermer la brèche. Le plus tôt sera le mieux. À supposer que ce soit possible. Si l'occasion se présente, vous feriez peut-être mieux de fuir. J'ai écrit assez de tragédies pour savoir où tout ça va nous mener. On manque pas de héros, je le sais bien. Mais ce trou dans le ciel, ça dépasse tous les héros réunis. C'est un miracle qu'il nous faut. J'ai une question personnelle. Parlez-moi de l'arbalète. Putain, j'aimerais trop la revoir sur l'arbalète. Où vous tenez cette arbalète ? Je n'en ai jamais vu de telle. Bianca, elle est unique. Je l'ai gagnée dans une partie de grâce perfide contre la haute Branca. Quelle mauvaise perdante celle-là. Elle a filé dans les tréfonds vexée comme un poux et personne ne l'a revu depuis. Pourquoi Bianca ? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi ? Parce que... C'est compliqué. C'est la seule histoire que je ne raconterai jamais. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, ça s'appelle un dialogue de sourds. Voilà. Clairement. On travaille dans quoi ? Je ne sais pas exactement ce que vous faites. Vous êtes marchand ? Je suis un homme d'affaires. Ma famille fait partie de la guilde marchande des nains. Les marchands achètent et vendent des biens. Les hommes d'affaires achètent et vendent des boutiques. Sur mon temps libre, je gère aussi un réseau d'espions. Et à l'occasion, j'écris des livres. Ok, bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir ? Un petit monsieur, là ? C'est Grit. Je viens pour acheter. Tu peux voir ce que vous vendez ? Bien sûr. Toutes mes marchandises sont sur la table. C'est quoi ça ? C'est des boucliers, je suppose ? Alors. Un maillet barbare. Ça, je suppose que c'est voici. Je peux pas. Pourquoi je peux pas ? D'accord. Mage niveau 3. Tout ça, c'est pour Solace, en fait. D'accord. Mais je peux apprendre quelque chose pour moi. C'est pas possible. Pourquoi c'est Solace qu'elle a ? Ah bah voilà. Voilà. Elle est beaucoup mieux comme ça. En fait, tout le long de l'aventure, je vais contrôler les 4 personnages, en fait. D'accord. Bon, bah. C'est toujours bon à savoir, j'ai envie de dire. Alors. Armure d'éclair de l'acquisition. Ok. Inviteur intense de Fadori. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'est des peintures. Faut comprendre. Il faut comprendre. Alors. Là, y'a rien. Une poignée résistante de Bianca. Module de visée. Arc de Bianca. Un. C'était quoi ça ? Ah, c'était l'amélioration. D'accord, en fait. Ok, ok, ok. Donc là, c'est des schémas de poignée résistante de Bianca. La module... Et en vente, on a quoi ? Ok. Bah, du coup, du coup, du coup, moi, je serais d'avis, du coup, d'acheter, euh, pour lui, euh, parce qu'on a 437 en pièce. Donc, on peut, en tout guillemets, se permettre d'acheter quelque chose. Euh... Ça va lui cacher sa grosse tête. C'est un peu moelle, ça ! Euh... Celui-là est mieux, en fait, hein, je pense. Donc, on va lui prendre celui-là. Voilà. Euh... Et on va lui acheter... Euh... Euh... Du coup, la poignée résistante de Bianca. Module de visée. Et arc de Bianca, t'as son tulle-là. Donc, voilà. Ensuite, pour lui... Ouais, on va lui acheter court. Chapeau d'aventurier ! Euh... On peut pas lui prendre le... Bah, bah, alors, on va lui prendre ça, petit garçon. Euh... Je cherche un petit peu ce qu'on peut lui prendre. Non, c'est pas bien beau, hein, mais j'allais me dire. Le principal, c'est qu'on soit protégé, hein. Euh... Pourtant, c'est aussi qu'ils prennent le moins de vie possible, en fait. Le moins de vie possible, pas en parler, mais... Qu'ils utilisent le moins possible de... De potions. Ok, bah, je crois que t'auras la même chose. Elle va plus rien voir, la pauvre fille. Elle va plus rien voir, elle va taper à côté. Ça peut être vraiment marrant, on dirait. Euh... Ça te protège quand même beaucoup plus, mais du coup, tu perds plus de santé. C'est ça, je crois. Euh... Allez, je vais te l'acheter, je suis mignonne. Je suis mignonne. Ça, après, ils ont plus d'excuses pour me dire, ouais, machin... Pourquoi je te l'achetais, celui-là ? En fait, je lui achète, mais on a rien à secouer, en fait. C'est ça, le truc. Voilà, j'en ai acheté deux. Voilà, voilà. Bon, du coup... Euh... Bah, du coup, j'avais pas besoin de deux, hein, donc... Je vais vendre. Euh... Ah ouais, en fait, le mien, il est beaucoup moins efficace que celui-là. D'accord. Donc ça, c'est la même chose, hein. Donc ça, on va vendre. Euh... Chapeau de l'aventurier, on a deux, on prend un. Capuchon de résistance au feu. On va le vendre. Manteau de mercenaire, on va le vendre, on va le vendre. Et euh... Et on va vendre le casque. Ok. Ensuite, second personnage. Chapeau d'aventurier. Armure intermédiaire de dragon et armure de mage de la guerre de l'inquisition. Donc on va, voilà, en vendre ça. Euh... Ouais. Euh... Voilà, voilà, voilà. Ensuite... L'arc long et la glaive. Ensuite, arc long, glaive. Ok, tout le monde est la même chose, quoi. Ok. Euh... Euh... Ouais, je vais t'acheter autre chose parce que... Bouclier renforcé. Ouais. Ouais, on va lui prendre. Elle va être contente. Euh... Une âge de combat robuste. Ouais. C'est bon personnage. Bâton de foudre. Ouais. Dague équilibrée. On s'en fiche. Euh... Ouais. Je pense que c'est pas mal, hein, déjà. Tout ce qu'on a acheté, là. Ouais. Je vois ce qu'il y a là-bas, aussi. Il n'existe qu'un dieu. Notre créateur. Les graphiques sont toujours aussi bons, franchement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, là, ils sont bien, ils sont bien parés, hein. Y'a pas de soucis, on peut les attaquer, hein. Je ne vois pas pourquoi on doit construire un dispositif de siège. On ne va rien assiéger. Vous êtes perspicace, chers recrues. Mais si quelqu'un vient nous assiéger, nous, il serait peut-être sage d'avoir un moyen de défense. Oui, chef. Pardon, chef. C'est pareil, il ne voit pas grand-chose. Il ne voit pas grand-chose. Bon, on a quoi, par là ? On n'a pas grand-chose. Toujours le système pour regarder si on n'a pas loupé des choses. Ah, eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Tout prendre, moi. Et on peut lire. Voilà, avis lecteur. Vous avez encore de la lecture à faire. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs que vous avez bien aimé lire tout ce qu'il y avait à lire dans l'épisode 2. Parce qu'il y avait de quoi faire. Mais en fait, je ne sais pas par où aller pour aller à l'autre côté. Elle doit par là. Non, bah non, même pas. Elle doit essayer par là. Je ne sais pas s'il y a des chevaux. Jusqu'à ça. Bon, on va commencer par les lits. Vous attendez. Je m'appelle Arith. Et vous, tout le monde sait qui vous êtes. Comment vous trouvez le nouvel équipement ? Solide et chaud. C'est parfait. Tant mieux. Le monde est devenu fou. Les armures et les lames toutes faites, ça va bien contre les bandits. Mais ce n'est pas des bandits qu'on combat. Mon équipement vous protégera des démons, des apostas et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on chargera les bestes. Vous pouvez m'aider à améliorer mes armes et mon armure ? Oui. Si vous trouvez une nouvelle pièce, une spalière ou des jambières, on s'occupera de vous. Vous ne pouvez pas changer la garde de votre épée sur le champ de bataille. Apportez-la à nous et on vous fera ça bien. Et t'as des modèles ? Si je veux quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez me faire ? Commencez par quelque chose de simple. Pensez à votre sécurité. Allez voir sur la table là-bas. On en discutera. Vous aurez besoin de matériaux. On devrait avoir ce qu'il vous faut de l'or. Au revoir. Au revoir. Du coup là en fait on peut modifier les armes. Là on peut fabriquer des armes, d'accord. Là on peut faire quoi ? S'il vous plaît les gars, vous prenez de la place. Pourquoi je ne passe pas en fait ? Là je ne sais pas. On va y avoir pas les arrêtes. On ne sait rien, il n'y a rien de plus que je nous dis. On ne sait rien. Fabriquer des armures. On va voir un peu. Pour fabriquer de nouvelles armes et armures, vous aurez besoin d'un schéma et de matériaux. Le schéma détermine l'apparence et la puissance potentielle de l'objet fabriqué. Les matériaux déterminent les statistiques et les pouvoirs spécifiques qui seront ajoutés au nouvel objet. Ok. Donc comme là il faut en fait 7 cuillères. D'accord. Ben j'en ai pas. Comme ça c'est pas compliqué. Bon. Là c'est clair. Alors, le renouveau du technicien. Euh... Je vais dans armes, il n'a rien. D'accord. Ok. Bon. Modifier les armes. L'amélioration change à la fois l'apparence et les statistiques des objets. Par exemple, si vous améliorez une épée en lui ajoutant une garde dotée d'un bonus de ruse, la ruse totale de l'épée augmente 3 points. Ok. Ouais. Vous êtes libre d'ajouter des améliorations, de les supprimer ou de les transposer d'un objet à un autre. Vous préférez qu'il y ait des voix, d'accord. Je connais, je connais. J'arrive un peu au fur et à mesure. Il y a bien le cas qu'on peut améliorer. Ok. Alors, module de visée. Module de visée. Ok. Confirmer les modifications, d'accord. Bianca, poignée. Poignée résistante de Bianca. Confirmer. Eh là, la Bianca, elle a pu... Elle a pu rigoler, la Bianca. C'est sérieux, elle me plaît bien son truc, là. J'aimerais bien la voir. Je suis jalouse. Voilà, je suis jalouse. Peut-être pas quand même, hein. Il en faut plus que ça, quand même. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Vous imaginez qu'ils sont jalouse juste pour ça. C'est en reste. Il va falloir améliorer d'autres, c'est dommage. Pas mal. Pourquoi j'avais mon arme en feu ? T'es trop chelou, toi. Alors, la rade de chasse. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, pour l'instant, on peut rien faire parce qu'on vient de commencer, quand même. On vient de commencer le jeu. Voilà, donc. On peut tuer les animaux. C'est du cochard. Je vois, c'était un lapin, mais non. C'est quoi un cochard ? C'est un mélange de lièvre et de cochon, quoi. Sérieux, vous avez vu la gueule, qu'elle ? Vous verrez plus maintenant, mais... Putain, c'est pas mal, ça. Vous avez vu, elle s'enflamme et tout. Ça claque, je trouve. Voilà. Eh, faut pas la faire chier, hein, ma fille, hein. Y a quoi là-dedans ? Y a rien. Un petit machin. J'aime pas toujours, je suis sûr pas à quoi ça sert vraiment les... 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 Les herbes. Faudra jouer un peu à quoi ça sert, parce que... Je pense à fabriquer des potions, des choses comme ça. Mais, franchement, je me renseigne. Ah là, du fer. Il y a du fer. Ah, c'est les fer, c'est bon. C'est les bois, maintenant, qu'il faudrait. On va le faire en blanc, encore là. Euh... Ça a dû faire, ça aussi, voilà. Bon, bah, du fer, là, je suis pas en manque, hein. Y a pas souci. D'accord, du bois, je suis un peu en manque de bois, du coup. Euh... Je m'attirerais bien, non, par là-bas. Pour voir si je trouve pas du bois. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ne loupez pas votre coup. Il y a plusieurs choses par là. Euh... Non, tu peux juste fouiller au lieu de sauter, hein. Ça, c'est... Ça peut être possible. Une cote de maille du défenseur. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Ça a pas mal de choses, hein. J'aurais peut-être du fouiller, en fait, avant de... Avant d'aller acheter des... Acheter et puis vendre des... Des choses, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on y retournera après. Euh... Je pense que là, ils vont rater leur coup. C'est moi qui va prendre. Je le vois, le truc arriver. Soyez raisonnable, Lisette. Nous ne pouvons pas rester ici. Pourquoi ? Parce que nous sommes des... Oui ? Oui, bonjour. Parlez-moi du conclave, hein. Vous savez ce qui a causé l'explosion ? Non, je ne suis qu'une recrue. La foi ne vous donne pas accéder aux réunions importantes. D'un autre côté, c'est ce qui m'a sauvée. C'est pas grave. Parlez-moi du Templier. J'aimerais avoir votre avis sur l'ordre du Templier. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Autrefois, nous espérions à protéger le monde des dangers de la magie. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de lutte de pouvoir assurde. Un jour, j'espère que les cercles redeviendront des sanctuaires où les mages peuvent pratiquer leurs armes. Vous ne comptez pas rejoindre l'ordre ? Quand le temple a explosé, vos forces ont secouru les rares survivants. Vous m'avez sauvé la vie. Et j'entends bien vous remercier du mieux que je peux. Je crois que c'est la fille qu'on a sauvée en hauteur, vous savez, quand elle est dans les montagnes. Bon, c'est bien, je trouve pas mal de trucs et tout, c'est cool, mais c'est pas ce que je veux. En même temps, le fer, je le prends parce que si je pense qu'on a des armures, des armes, etc. à améliorer ou même à fabriquer, il va falloir du fer. Donc autant en prendre directement en tant qu'on est devant nous. J'ai eu l'espoir que c'était du bois vu que c'était près des armes, mais non. Non, 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 c'est juste du feu d'espoir. Putain, mais où est-ce qu'on va retrouver une source de bois, nous ? Bon, enfin, j'te pas tout prendre non plus, je veux dire. Bon c'est du bois, je viens chercher la base. Ouais, encore là. On n'est pas au manque, on n'est pas aussi. C'est bon, j'arrête de prendre ça. Donc là, c'est du fer. Là c'est du fer, là on va faire tout le tour, et on a encore du fer, te casse pas la gueule c'est tout ce que je demande. Quand la boussole clignote, appuyez sur L3 pour chercher. La direction de ce cachet sera indiquée grâce à un clignotement supplémentaire au sol. Ça va être assez approche pour les redécouvrir. Ah ouais, ça je le sais ma couille. Il doit y avoir quelque chose ici. Ah ouais d'accord, c'est des choses spéciales qu'on récupère. Excusez-moi j'ai pas parlé par un petit moment, j'ai envie de réfléchir sur ce que c'était. Là on peut faire ça tranquillement pour retrouver des choses. Mais en fait quand ça clignote et tout, moi j'ai la bête qui vibre, c'est vraiment des choses importantes. Donc là c'était des notes en l'occurrence. Bon Elfidé, Elfidé, j'en ai ras-le-bol Elfidé, moi c'est pas ça je cherche. Ça m'emmerde, je trouve pas de bois. Bon on va prendre du fer, là c'est toujours ça de pris vous diriez. Et puis là il y en a pas mal de fer. Pire le fer ça se vend. Je sais pas si il y a un truc un peu comme Skerry, mais vraiment c'est par poids. C'est-à-dire qu'on a un poids respecté à porter quoi. Après vous dire, j'ai mes amis qui m'ont porté aussi hein. Pas la seule là. Mais bon. Du fer. Mais je m'en fous, moi je veux du bois. Ouais bon allez fuck hein, c'est bon. Moi je vais rentre à la maison. Si j'ai la chante où il y a du bois, je le prends, y'a pas de soucis. Et Elfidé, j'en ai ras-le-cul hein. Ça, c'est pas chose qu'on manque hein. Je veux dire, n'importe où je vais, j'en trouve hein. Ouais, là c'en est encore. Hop, en quoi c'est nu. Attention, attention, attention. Wouhou ! Je la trouve aimable ma fille, j'adore. Au moins, elle sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut pas. Je veux rien de par là en fait, si je trouve quelque chose. Mais euh, non bah non, c'est bon. Elfidé, 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 Elfidé. Y'a que ça ! C'est pas ça que je veux. Hop là. Ok. Toujours mes garçons qui sont en te battre là. Bon bah écoutez, euh, on verra ça peut-être plus tard, hein, de trouver euh... Ouais, je ferai ça plus tard, je pense, pour trouver euh... Pour trouver du bois. Là, on va aller là. Hop, 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 hop. Arme d'Inquisition. Ouais mais non, j'ai pas assez de bois, donc euh, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est pour passer les commandes. Mais j'ai pas de bois. Je suis emmerdé. Euh, bon bah elle est là. Retrouver notre amie Cassandra. Toujours aussi aimable, je pense. Que la dernière fois, elle avait lâché un petit sourire, hein, quand même. Ça vous gêne ? Elle parle de quoi ? Euh... Elle parle de quoi ? Plus maintenant. Ça n'a pas fermé la brèche, je suis vraiment débarrassée, ça va... Ah, c'est la marque sur la main, d'accord. Ok, j'avais pas compris. Plus maintenant. Elle a cessé de s'agrandir, et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solace pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque est encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Ça semble amusant. Enfin, ça pourrait être amusant, excuse-moi. Il ne peut pas y avoir de mal à stimuler quelque chose qu'on comprend à peine, n'est-ce pas ? Au moins, vous avez de l'humour. Oui, j'ai de l'humour, et alors ? Je vous présente le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Ce qu'il en reste. Nous avons perdu beaucoup de soldats dans la vallée. Et je crains que ce ne soit qu'un début. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Vous êtes encore plus grande qu'on me l'avait dit. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Lelyana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. Euh... Pourquoi je suis ici déjà ? Cassandra m'a parlé d'un plan. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche. L'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La Chanterie condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Ils me croient responsable, ils n'ont pas traîné. Quelle importance. Ils me croient responsable. Ils me croient toujours responsable. Il y a autre chose maintenant. Certains vous appellent la messagère d'Andraste. Vous, une cunarie. Ça effraie la Chanterie. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusé d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderic. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. Donc c'est moi le problème. C'est ça. Donc, si je n'étais pas dans l'Inquisition... Soyons réalistes. Ils nous auraient censurés de toute façon. Vous êtes là. Et c'est comme ça. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la Chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Je vais lui parler. Je veux bien entendre ce qu'elle a à dire. Vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des Marches solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée. Et vous êtes la mieux placée pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur la messagère. Allons parler à Dame Gisèle. Opération. La table d'état-major vous permet de faire l'usage de la puissance de l'Inquisition dans tout Olaï et Ferelden. Oh la vache. Mère Gisèle se trouve dans les Marches solitaires qui sont du côté feldésien de la table. Euh... Ouais, mais... Connu pour ça quelque chose... Ouais, non mais moi je m'en fous, je vais par là, forcément. L'Inquisition peut déverrouiller de nouvelles zones à découvrir grâce aux opérations d'exploration. Exécuter maintenant l'opération d'exploration pour les Marches solitaires sur le côté feldéien sur la table d'âge. Alors oui, bah oui. C'est ce que je vais faire... Je vais aller là... Commençons à susciter l'intérêt de la capitale. Ça ne vous réjouit pas. Je ne suis pas persuadée que nous soyons prêts à subir l'attention permanente de Val Royaume. Alors, explorer les Marches solitaires. Mère Gisèle a été vue pour la dernière fois dans les Marches solitaires, près de Golfalois. Elle s'occupait des réfugiés qui avaient fui le combat, opposant les Templiers Rénégats aux mages apostates. Les derniers rapports suggèrent que le conflit viole entre les deux groupes à gagner les Marches solitaires. Prenant les réfugiés et Mère Gisèle, par surprise, il faut absolument la protéger et si possible, éteindre l'ordre dans la région. Oui. Oui, bah non, j'ai pas le choix, hein. Pourquoi on me pose trois choix si je n'ai pas le choix ? Question. C'est elle, la mère Gisèle ? Non, je pense pas. Si ? Non, je sais pas. Alors, explorer les Marches solitaires. Nous avons fait de notre mieux pour éviter les combats, qui s'avèrent aussi sanglants que nous le craignons. Les apostates ont perdu la tête et ils attaquent tous ceux qui bougent. Et il semble que les Templiers aient cessé d'obéir aux ordres. Nous avons localisé Mère Gisèle et mettons tout en œuvre pour la protéger. Mais elles refusent d'abandonner les réfugiés à leur sort. Il nous sera difficile de les conduire en lieu sûr sans l'aide de troupes pour repousser les apostates et les Templiers. Le commandant Kulen m'a demandé de solliciter l'aide de Maître Dénette, un ancien palfrenier de Gaule à froid, qui vit dans la région. Nous avons tenté de les contacter afin de nous procurer de meilleurs chevaux pour l'Inquisition. Mais les combats nous barrent la route. Ok, ok. Ouais, on y va. Choix du groupe. Je vais prendre, je vais prendre Varic. Mais on peut prendre les trois en fait, non ? Elle me saoule en fait, elle. Elle me saoule, elle a toujours été aimable comme pas possible. Ouais, bah non alors. J'ai obligé d'aller partir avec elle déjà. Parce que mon groupe n'est pas complet sinon, forcément. Moi je n'ai rien demandé, mais on m'impose qu'à Sandra quoi. Alors. Bon, je vous laisse lire. Voilà. On est reparti à l'aventure les enfants, on est reparti. On va voir ce que ça va donner. N'oublions pas qu'on est sur Dragon Age Inquisition version cauchemar. Version cauchemar. Version cauchemar. Version cauchemar égale beaucoup de combats sanglants je pense. En gros, je vais en chier. Voilà. Il y a l'épisode 2 j'en ai bien chier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... Bah bon, j'avais quand même maîtrisé le combat. Facilement, hein ? Pfff. Passagère d'Andrasté. J'ai eu vain de vos aventures comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. On ne sait pas grand chose sur les cunaris. Mais ici, personne ne viendra vous chercher d'ennuis. Vous avez ma parole. Eclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Je... Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider. Ha, Harding, hein ? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Cockwall ? Non, jamais. Pourquoi ? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. Ah... Euh... Quelles sont les nouvelles ? Quelle est la situation dans les marches solitaires ? On est venu pour demander à l'ancien maître palfrenier de Golfalwa de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici. Et tout le monde dit que les bêtes de Denneth sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de Givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok ? Alors, éminer toute présence ennemie au croisement. Donc il faut abattre. Ainsi quand ? Faille de l'imatel fermée. Ok. Parler à Denneth. Ok. Ok, ok, ok. Alors attendez, on va aller vite fait à l'attente. Ah, c'est pour se reposer. D'accord. Là c'est quoi ? Inspecter les réquisitions. Non, je trouve le même problème, mais mon tour du bois. De toute façon, changer de compagnon. Équiper les potions. Bon, ces potions, je suis à fond. Ok, mais voilà. De toute façon, j'ai envie de faire s'il y a des choses à faire. Mais je ne crois pas. Officier de réquisition. Rapport. Euh... Ouais... Je dois regarder quoi ? Je dois regarder quoi ? Une noble dame. Ok. Bon, bah salut, écoute. Ils sont où mes deux autres acolytes là ? Parce que là j'ai moins un mais... Ah bah les blancs. Alors... Bah on va descendre d'abord. Hop là. Alors attendez. Euh... Oh, il y avait un coffre là-haut. Merde ! Mère Giselle doit être quelque part par là. Ah, je m'en fous. Je vais aller récupérer mon coffre. Attends, c'est dommage quand même de laisser un beau coffre comme ça. Ah, j'ai découvert les marches solitaires. Ah, les abords des marches solitaires. Ah, je ne savais pas pas la bonne lumière. Je vais aller ouvrir mon coffre. Ah, c'est un gros coffre. Il y a un peu l'eau qui n'est pas 해. Ah, c'est un petit coffre. Il y a un petit coffre. Il y a un petit coffre, l'eau qui est à fond. Il y a un coffre. Oh, il y a un coffre. Il y a un coffre. Bonjour les gars ! Non, ça je m'en fiche. Ça c'est deux autres trucs qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure je suis passée par là. Le coffre il est par là je crois. On a passé 10 ans sur un coffre quand même. Donc ça c'est toujours la même chose. Je sais pas pourquoi je suis encore loupée comme une dinde. Putain, putain, putain. Ah là, il est là mon coffre. Et bah voilà, ça va aller le coup quand même les gars. Franchement. Hop là, hop là. La classe on l'a pas. C'est bien ils mettent en fait les... C'est cool. Mets-toi au cours de passer. Bon, on va aller par là nous. Attends, il y a partout des plantes elfidées. Alors c'est pas par là qu'on passe. Excusez-moi les gars. Excusez-moi. Ça arrive de se tromper. Ah là 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 là. Hop là. Ah, un peu de lecture. Lettre dans une maison vide. Brita. Brita. Je sais que tu t'es échappé avec les autres mages. Père, t'avais dit que si jamais tu t'écartais du droit chemin, il te tuerait de ses propres mains. Tu es si tu es revenu ici Tu sais qu'il est mort mais pas moi J'irai tuer des apostates Et je t'attendrai chez le vieux phénique au nord Chez l'épée de père et mes vrais frères Au sein des templiers Viens si tu as un homme Ça je suis bien d'accord avec toi Moi je veux juste faire un truc vite fait Avant qu'on parte Dans inventaire Arme Là j'ai la deck du dragon Donc je suis équipé avec la deck du dragon Ok Alors lui il a toujours dans le cas Toujours dans le cas Ok Ensuite Je vais prendre le sac que j'ai acheté quand même tout à l'heure Je vais prendre la hache Et le bouclier Quoi que la masse En même temps J'ai envie de te dire c'est un petit peu logique Quand tu te prends ça dans le cul Tu vas voler Vas-y on va lui mettre ça Ça peut être même très drôle Va s'envoler avec la hache Oui je l'aime pas trop Qu'est-ce qu'on va aller J'aime pas comment elle me parle Voilà J'aime pas qu'on me parle comme ça Comme un chien Voilà Donc maintenant Tu pourras être équipé correctement D'une chose pas trop lourde Il faudra me parler Gentiment Voilà ce que j'aime te dire Comment ça lui servira de leçon Comment dire Ça c'est le panneau Ok Alors nous on va partir par là De toute manière Ah du fer Ça m'a manqué Ah Il y a du meurt Il y a du cadavre Je sens vraiment dire C'est le patient en haut En bas Vu qu'il y a un truc Bon allez On est parti en bas On va rester en bas Les forces de l'acquisition Elles essaient de protéger Les réfugiés On dirait qu'elles ont besoin D'un coup de main Allez Quand nous on vient On fait le ménage Il y a d'autres qui ont des problèmes là Attends On va juste faire un truc Hop Toi tu vas prendre lui Toi tu vas prendre lui Toi Ah t'as de la chance Tu vas prendre personne Nous ne sommes pas des templiers Nous ne vous voulons aucun mal On dirait qu'ils n'écoutent pas On a foutre oui Sur 12 ans Tout pourrait se passer bien C'est vraiment C'est vraiment des nazes Oh je suis morte Chier Ah c'est cool ça Elle fait bien mal son machin Attends je vais essayer vite fait Ça hache Non je vais essayer ça hache Ça marche You you Ah la vache Ah le truc de ouf Tenez vous prêts Il y en a d'autres qui arrivent sur nous Ouais Vite fait Toi tu vas attaquer lui Toi tu vas attaquer lui Et c'est toi Ils sont que 3 Bon on attaque lui Qu'est ce que tu vas me corser les couilles Toi J'en ai posé moi les questions Elle déconne pas avec sa masse Franchement j'ai bien fait lui donner J'en ai marre Quand je vois là Je suis en train d'essayer de tuer quelqu'un Ils ont rien à foutre de ma gueule Clairement ils ont rien à foutre Faut partir voir ailleurs Tu sais c'est qui qui me lance une pêche dans le cul Ah il a ce plus de lui Ah il a ce plus de lui Ah il a ce plus personne Ah c'est ma faute J'ai mal géré les potions Ah putain Mais en fait j'ai remarqué un truc C'est qu'en fait son bâton à l'autre Là il sert juste à dire Allez je l'ai en fait C'est tout ce qui sert parce que Bah franchement je sais pas moi D'avoir regardé un peu D'avoir pu prendre le personnage pour le tester Enfin je sais pas Je sais pas qu'il est très très fort Franchement on dirait même pas qu'elle est morte On dirait qu'elle est morte Sur bain de soleil Là vous voyez tranquille ou à la bande à cela Toi tu vas où mon garçon Et il s'est cru tout permis Et ça y est viens tranquille Alors ils sont là les deux autres Si j'ai des potions Enfin pas des potions Bon bah viens là toi fils de chien Putain il y a rien à voir Et ma gueule Ah bah c'est un peu Comme il n'a rien à foutre de moi Putain Ah il est mort Je vais l'aller le sauver Je vais pas le temps Bon c'est bien au moins tu es Tu peux Enfin je peux l'attaquer Comme ça par derrière Mais pourquoi tu peux pas prendre de Tu fous moi quoi Mais non mais non mais mais non Mais attends il y a un problème là Pourquoi je peux pas prendre de Pourquoi je vais pas prendre de potions C'est quoi cet arnaque là sérieux Hop là Hop là Mais non mais bouge Mais bouge bouge Putain mais Quel grognasse Mais quel grognasse Mais je crois Pourquoi je peux prendre de De potions Franchement J'ai pas compris Allez les gars On est bien On est bien Allez 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 Voilà C'est ça qu'on veut Hop là On se range On est bien On est bien Et voilà, ça c'est fait. C'est bon ça. Et comment éveiller quelque chose, franchement ? Vous m'avez demandé ? Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fiers d'elle. Elles espèrent ainsi augmenter leur chance de devenir la nouvelle divine. D'autres sont simplement terrifiés. Nous avons perdu tant de braves innocents. Quelle tragédie ! C'est horrible ce qui est arrivé. La peur nous aveugle. Mais avec un peu de chance, tout n'est pas perdu. Allez voir les prêtresses. Montrez-leur que vous n'avez rien d'adémie. Elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant. Donnez-leur autre chose à croire. Mais ma mort, c'est clair. Elles veulent m'exécuter et vous me suggérez d'aller leur faire la causette. Vous n'êtes plus seule. Elles ne peuvent pas vous attaquer, ni vous emprisonner. Elles pourraient essayer. Vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre. Juste d'en faire douter quelques-unes. Leur seul pouvoir, c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'il vous faut. T'inquiète pas. C'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Les gens entendront votre appel, car ils n'écoutent personne d'autre. A vous de faire de l'Inquisition une force libératrice ou destructrice. Je vais me rendre à Darce et donner à Sœur Leliana les noms de celles qui seraient disposées à vous rencontrer. C'est peu de choses, mais je ferai mon possible. Fais-fais. Fais-fais-fais. Nous, on va aller voir les Sœurs. Un peu, je ne vais pas dire, mais je trouve impressionnant que c'est que je suis avec Gasba. Je te vois, Gasba, elle est pleine de sang, quoi. Et j'aime bien, franchement, je ne vais pas dire le contraire. J'aime bien, parce que c'est vraiment du réalisme. Donc, je fais ça bien. On peut faire un déplacement rapide maintenant. C'est chouette, ça. C'est chouette, chouette, chouette. Du coup, du coup... Moi, j'aimerais bien ces corps revendiqués. Moi, je vous laisse lire, comme d'habitude. J'ai revendiqué. Je ne sais pas quoi, mais j'ai revendiqué. Moi, j'aimerais bien m'acheter des potions ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que là... C'est vrai que ce n'est pas ça. C'est pas ça, hein. Ok ! Ok, ok. En gros, on va servir aussi les gens, donc c'est chouette. On va aider un peu tout le monde. Acheter, vendre. Alors, tu nous ouvres un coup à toi. Batons de faute, de colite, de feu... Je vais lui acheter ça à mon pauvre garçon. Je vais lui acheter ça à mon pauvre garçon. Euh... Ok. Ensuite, maillé barbare. Massage de combat. Ah, en fait, elle ne peut pas prendre son bouclier avec sa masse. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour voir ça sans après. Pour l'instant, ce n'est pas bien grave. Euh... Alors, attendez. Oups. Je vais juste voir un truc. Si on peut améliorer quelque chose. Euh... Ah bah, on a deux points. On a deux points. C'est chouette, ça. Alors, du coup... Euh... Double canine. Ah, déjà, ça fera un peu plus de dégâts. Donc ça, c'était pas mal. Voilà. Et ensuite, on a dit que c'était quoi, ça ? Oh, ouais. C'est quoi, là-bas ? Euh... Ouais, vas-y. On va prendre ça. Et après, ça sera attaque perfide. Attaque de flangue au revers, en plus de chance d'être fatale. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Euh... Du coup, ça, c'est... Danse de la mort. Euh... En fait, merde. Danse de la mort, on peut pas le... On peut pas le mettre. En fait, merde. Là, c'est juste, voilà, on l'a, mais... D'accord. Non, mais c'est cool. C'est bien, tant mieux. Et après, dans inventaire... Euh... Tac, du dragon, dragon, là. Euh... C'est un peu dommage qu'on peut pas... Euh... Parce que si je lui mets l'arc... Du coup, elle a plus... Ouais, elle a plus de... Machin. Donc, non. Clairement, non. Euh... Bon, bah, tu vas garder ta burmica de toute manière. Euh... Euh... En mettre du bâton de feu. Et toi... Ça me fait chier, parce que j'ai rien que tu mettes ton bouclier, en fait. Parce que si je met ton bouclier d'un côté... Euh... Je peux pas te mettre la masse... Euh... Mais euh... Si, la masse, je peux te la mettre. Non. H de combat. Donc, l'H de combat, si je mets le bouclier avec, ça passe. Parce que... Elle fait que tomber, la peaufille, hein. C'est vrai que... J'ai vraiment bien un petit peu l'aider, quand même. Faut pas le dire, hein. Chut. Euh... Bon, bah, voilà. On peut... C'est toutes les collections... Les collections. Oui, les collections, il y a les quêtes qu'on a à faire. Puissance requise, 0 sur 4. C'est les failles, etc., etc. Bon, marche au litère. Ok. On verra ça. On verra ça plus tard. Collection. C'est ici qu'on a découvert. Les régions qu'on a découvert. Les chansons qu'on a découvert. Ok. Et ça, c'est ce qu'on a terminé. Ok. Euh... Ouais, bon, bah. Je suis personnel. Ça, c'est uniquement... Euh... Ça ne résolue pas mon problème de... De vouloir avoir des potions, quoi. Parce que... On verra que là, peut-être... Non. Du tout, hein. Là, pas du tout, du tout, du tout. On est complètement à côté de la plaque. Moi, on va fouiller les coffres, écoutez. Ah, arbre lourde. Allez, un peu de lecture. Là, 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 là. Hop là. Alors, ensuite... Ah, ça se fond la gueule, hein. Ça se fond la poipouille, hein. C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est quand j'ai dû les tuer les autres tout à l'heure. C'est quand j'ai dû les tuer, j'ai pas pris le putain. Là, c'est des panneaux. OK. Euh... Bon, je crois que je vais pas prendre les récupérés de potions ici. Je crois que c'est vraiment mort. C'est tout ce qui me reste comme pain. La nuit va être longue. Et il va faire faim. Ces gens n'ont rien à manger. On trouve des béliers en abondance ici dans les collines. C'est bon, c'est facile à cuisiner. Et il n'y a pas de seigneur. Vous vous accusez de brinconnage. Mais c'est trop dangereux de partir chasser en ce moment. On tombe plus facilement sur des mages que sur des bestiaux. OK, je te ramènerai de la bouffe. Il n'y a pas la chance qui va nous remplir l'estomac. Eh, mais ça, en fait, moi, je suis à la recherche de désespérément de potions. Mais non, non, j'accumule les missions, hein, des fois que... Des fois que j'en aurais pas eu assez. Et voilà, qu'est-ce que je disais ? Merci. Problème ? Problème ? Problème ? Je suis là à la secousse. Je suis là. Un peu de lecture ? Là. Bon, ben, je crois que je trouverais pas de potions ici, malheureusement. Euh... Malheureusement, malheureusement. Là, c'est le que j'ai dit tout à l'heure, je crois. Non. Je sais pas, putain. Ti, 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 ti. Ah, c'est lui, sa femme malade, ok. Putain, c'est triste, quoi. Chier. Ah, vous imaginez si on repart, là, sans potions ? Là, la pauvre Cassandra, la pauvre Cassandra, vous avez vu la gueule Kala, à gauche, là ? Elle est complètement malade, la pauvre fille. Eh, on peut même plus. Là, ça prend un coup de... Un coup de blochette. Eh ben, elle tombe. Euh... Bon, au moins, on découvre le village en même temps, vous ne dire rien. Ah, mon garçon. Mais comment t'es positionnée, toi ? Ah, c'est une fille, en plus. Elle regarde la flotte. Elle regarde la flotte. Gilles, tu as quelque chose pour moi ? Je ne veux pas d'ennui. Où sommes-nous ? Les nouveaux cartographes appellent cette région les Marches Solitaires. Mais ici même, c'est nulle part. Juste quelques champs et un paquet de démons. Mon nom, c'est Gilles, au fait. Il doit y aller. Le créateur veille sur vous. C'est toi le créateur. Allez, mon gars. T'es pas là pour ce qui, toi. Vous m'envoyez ralier. La journée a été longue. Chier, bordel. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais aller là-haut. J'aimerais pour moi. J'aimerais pour moi. Mais... Viens. T'es moins d'avoir. Il va faire de plus en plus froid. Pauvre villageois. Y a-t-il rien pour les couvrir ? De quoi avez-vous besoin pour tenir chaud aux réfugiés ? Des couvertures, des vêtements chauds. Ces pauvres ont tout perdu quand les mages et les templiers ont pastulé dans la folie. Si on était dans un village, je pourrais chaparder une couverture sur un fil à linge. Et par ici, je suis sûr que les apostas ont des tas de réserves. C'est juste que j'ai pas encore mis la main dessus. Au revoir. Au revoir. Non mais, sérieux, vous imaginez le nombre de quêtes que je commence à accumuler ? Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi je trouve ça hallucinant. Et à la base, moi je suis juste des potions, hein. C'est juste ça que je cherche. Regardez ça. Les apostas sont devenus ivres de pouvoir. Je vois tout autant de templiers. Ça pue. Ça pue. On ne bouge plus ? On se fait passer inaperçu ? Voilà, on n'existe plus ! Non, ça marche pas comme ça. On est là. On y est là. On est là. On est là. On est là. Là, on est là. UN. Il faut y aller. On ne rétabliront l'ordre qu'en concluant une alliance. ah bah voilà forcément sans potions ça coince un petit peu quand même putain ça m'en merde non mais là j'ai quatre bras cassés il faut que je il va falloir que je réussisse ah oui non c'est bon ça les choses à sauvegarder en bas bon bah tant mieux je me canse putain mais je fais chier quoi après ouais je me casse complètement du village de son a peut-être par là alors je vais taper la mission à plat plat à bâti casse pas la gueule en plus ma fille des souples pas trop quand même pas trop trop demander quand même je vais retourner je vais retourner je vais retourner je vais retourner par là mais je vais retourner à achat vente parce que bon attendez rien à vendre c'est racheter autre recette schéma schéma jeu de valeur matrimonisation amélioration On va faire un peu de vente J'ai envie de dire De toute manière De toute manière De toute manière Bâton de foudre Bâton de glace Arcle long du partisan La masse L'arc long de chasse L'épée longue La glaive Du coup Toi t'as le bouclier Enforcé Donc je peux vendre celui-là C'est uniquement pour Moins de choses possibles Sur les personnages Parce que voilà Il n'y a pas forcément besoin En termes d'argent Ou en termes d'autres choses Mais c'est uniquement pour Pour pouvoir faire de la place Bon bah je partirai Sans potion Je pense que je vais bien Tourner en rond là Et clairement Il n'y a rien Donc bah voilà On va se laisser là Les gamers Et puis bah je vous dis A bientôt Pour la suite De Dragon Age Inquisition Et puis bah On aura quand même Pas mal de quêtes À faire Je pense que vous vous rappelez Un peu Mais on va regarder Vite faire On vous quitter Non c'est pas là-dedans C'est pas là-dedans Du tout C'est en quoi déjà Qu'est en cours Voilà Donc là Nous sommes les marches Céritaires Voilà On a tout ça Comme qu'est à faire Voilà Donc on a intérêt D'être bien motivé Tout à l'heure Enfin tout à l'heure Demain Ou je sais pas Je sais pas Qu'est-ce que je vais continuer Et ouais On sera bien motivé Je pense C'est plutôt intérêt Voilà Bah écoutez J'espère que vous avez passé Une bonne vidéo Et puis lâchez votre commentaire N'oubliez pas le petit j'aime Et puis bah je vous dis A bientôt les gamers Allez Bonne journée à tous